Bonjour à tous les amis de Sillon, ce cinquième dimanche ordinaire. Je vais commencer avec l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, à la suite des béatitudes. Jésus propose deux images, deux symboles, qui sont deux éléments de la nature, le sel et la lumière, et dont la manière d'agir semble contradictoire. En effet, le sel est effectif s'il se dissout dans les aliments, c'est-à-dire s'il disparaît complètement. Alors que la lumière, pour faire de l'effet, eh bien, elle doit être visible, elle doit briller. Et Jésus précise cependant que si la lumière brille, c'est pour que, voyant ce que vous faites de bien, les gens rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Donc, le sel et la lumière, ce sont nos bonnes actions, mais finalement, elles sont au service de rendre gloire à Dieu. Et cela me rappelle un commentaire juif sur un verset de Proverbe, du livre des Proverbes, au chapitre 6, verset 23, qui dit « Le précepte est une lampe, le précepte c'est-à-dire la mitzvah, ça pourrait être les bonnes actions, c'est une lampe, et la Torah est lumière. » Donc, les bonnes actions sont nécessaires comme support pour la lumière, mais ce qui est important c'est la lumière, c'est-à-dire la lumière de la Torah, de la parole, de Dieu lui-même. Donc, nos bonnes actions, le bien que nous faisons, sont au service de rendre gloire à Dieu. Dans la première lecture, le livre d'Isaïe, au chapitre 58 du livre d'Isaïe, on détaille ces bonnes œuvres, ces bonnes actions, ce bien que nous faisons. « Donner à manger à celui qui a faim, celui qui a faim, habiller celui que tu vois sans vêtements, et lui procurer un abri. » Donc, trois éléments du minimum vital pour satisfaire la vie humaine. La nourriture, le vêtement, et puis la maison. Et là, on peut se souvenir du soin que Dieu prenait de son peuple pendant le désert. Si vous vous souvenez, au chapitre 8 du Deutéronome, il vous a donné à manger la manne, « Ton vêtement ne s'est pas usé, donc le vêtement. » Et enfin, on pourrait dire que la nuée leur servait d'abri. Si on serait vers cette nuée qui protégeait le peuple et qui accompagnait le peuple dans son cheminement dans le désert, dans le livre d'Isaïe au chapitre 4, il disait qu'elle était comme un abri pour les protéger de la chaleur et du soleil pendant le jour et de l'orage et de la pluie pendant la nuit. Donc voilà les bonnes actions qui sont au service de rendre gloire à Dieu. Et c'était bien les preuves du désert qu'on apprenne à dépendre, et à dépendre de Dieu et à recevoir de Lui ce dont nous avons besoin, donc à lui rendre gloire. Et dans ce passage d'Isaïe, il nous est dit que, alors, qu'est-ce qui se passera ? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite, donc toujours la lumière. Devant toi marchera la justice et la gloire du Seigneur farmera la marche. Donc la gloire du Seigneur, elle est comme à l'arrière-garde, c'est-à-dire c'est elle qui veille et elle est comme un phare qui va éclairer ton chemin. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra, si tu cries, il dira « me voici ». Ces bonnes actions que nous faisons, le bien que nous faisons, il attire la présence de Dieu. Et c'est très touchant de voir ce « inenni » « me voici » dit par Dieu. Nous sommes habitués au « me voici » « inenni » de Abraham, de Jacob, de Samuel et de bien d'autres, de Isaïe lui-même. Et voilà que Dieu lui-même dit « me voici ». Dieu est présent à celui qui fait le bien. Et termine ce passage d'Isaïe encore avec la lumière. « Si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. » Donc, qu'avons-nous à faire ? Prendre l'exemple de Dieu qui lui-même a pris soin de son peuple. Et alors, notre lumière brillera, mais ce sera vraiment au service de manifester la gloire de Dieu. On peut dire que le psaume 112 répond presque mot pour mot à ces deux lectures centrées sur la lumière et sur le bien. « Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. » Voilà, nous avions cela dans le livre d'Isaïe. « Il ne craint pas l'annonce du malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur, donc il compte sur le Seigneur, c'est le Seigneur dont il dépend, et à pleine main, il donne aux pauvres. « Tu ne refuseras pas le pain à celui qui a faim. » Alors, se maintiendra sa justice et sa puissance grandira et sa gloire. Finalement, sa gloire, c'est cette gloire qui vient du Seigneur, qui revient seule au Seigneur. La deuxième lecture, on pourrait dire, même si elle n'est pas choisie en fonction des autres lectures, c'est une lecture continue de la lettre aux Romains, Paul poursuit son discours sur la sagesse de Dieu, et on pourrait dire qu'elle va dans le même sens que les deux autres lectures, puisqu'elle montre où se trouve la vraie sagesse, qui n'est pas selon celle des hommes, mais qui est selon celle de Dieu. Ce que nous venons de lire dans les deux premières lectures, c'est cela, la sagesse divine, qui ne s'accorde pas toujours avec notre manière de voir les choses. On pourrait dire que c'est en ligne directe avec le discours des béatitudes que l'on disait dimanche dernier. Donc, si on prend au sérieux ce que dit Paul, qu'est-ce qui doit briller ? Ce n'est pas notre langage, mais à travers notre langage, c'est la sagesse de Dieu. Et plus on est faible, finalement, plus nous laissons la place à Dieu, dirons-nous, l'idéal, ce n'est pas d'être faible, plus nous laissons la place à Dieu, alors plus nos œuvres auront du goût, et alors plus elles seront porteuses de lumière. Et je termine donc en reprenant par quoi se termine la lettre aux Éphésiens, aux Corinthiens. Le langage de la sagesse qui veut convaincre, c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestent pour que notre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, la puissance de Dieu qui est cette lumière qui brille et qui est cette saveur que donne finalement tout ce que nous faisons si nous en remettons la gloire à Dieu. Alors, bon dimanche à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada